C'est notre planète sur RTL. Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors vous avez un bon plan ce matin pour les auditeurs. Vous les auditeurs, vous voyez sans doute régulièrement des objets qui sont abandonnés sur les trottoirs, qui peuvent resservir et qui malheureusement finissent leur vie à la déchetterie. Et bien si vous êtes justement adepte de la récup, une application permet maintenant de géolocaliser, je vais y arriver, ces objets et de vous prévenir Virginie si vous souhaitez venir les chercher. Oui, le principe est simple, vous vous promenez dans la rue, vous remarquez un objet, une vieille chaise, une télé, un miroir abandonné, vous faites une photo via l'application qui vous géolocalise et tous les gens inscrits peuvent consulter la liste des objets sur une carte de France. Elle s'appelle Smart Cycle, plus de 700 objets ont déjà ainsi trouvé preneur. Alors quand personne n'est intéressé, ça arrive, les déchets sont alors proposés à des associations comme Emmaüs ou la Croix-Rouge ou à une entreprise de recyclage. L'idée est de tout faire pour leur donner une seconde vie et leur éviter la casse déchetterie. Le créateur de l'application est un Marseillais qui s'est inspiré de la façon dont il a meublé sa maison. Il a trouvé beaucoup d'objets dans la rue. Alors Smart Cycle compte déjà 7000 abonnés qui peuvent aussi proposer leurs propres objets. Vous voulez vous débarrasser d'une vieille baignoire, vous la mettez à disposition sur le site et l'étape suivante va être de se rapprocher des collectivités locales et des services des encombrants. Quand un habitant fera appel à la mairie pour venir chercher son canapé ou son frigo, il aura le choix avant de le proposer pendant 3 jours sur l'application. Hier, il y avait par exemple une cage pour lapins, un aquarium, un siège auto en région parisienne, un matelas près de Grenoble, un transat à Bordeaux et même un couple de perroquets à adopter près de Montluçon. Rien ne se perd, tout se transforme. Merci Virginie, on veut ou réécoute sur RTL.F.